Et bonjour la femme et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Evie Mawete, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, longue période de silence, enfin mère et voilà, je vous promets pour la unième fois, cette fois-ci c'est la bonne, je serrai toujours en ligne et je balancerai des vidéos, dépendamment de ces dont vous avez réellement besoin de vos questions, et surtout n'hésitez même pas, en dessous, je vais dire en commentaire, bombardez vos questions, genre LFAQ, pour la prochaine vidéo, je m'en servirai pour monter une très belle vidéo réponse à vos questions, n'hésitez surtout pas, des questions confondues, on va dire de thèmes confondus, n'hésitez surtout pas, balancez-moi tous ces dont vous avez besoin, j'en ferai une très bonne vidéo, probablement deux ou trois jours après. Pour ceux qui atterrissent pour la première fois sur cette chaîne, sachez que, dans ce qui concerne la Russie, les études en Russie, vous avez fait le bon choix, bombardez vos questions en commentaire, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, nous sommes vraiment à mi-chemin d'atteindre 1000 abonnés, pour pouvoir confirmer réellement cette chaîne, je compte sur vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que, activez la chaîne pour recevoir toujours le vidéo en temps et en heure, on passe à l'intro, et on revient tout juste après, pour parler des activités qu'on pourra nécessairement développer, ici, tout en étant en Russie, étudiant bien sûr. Bang, 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 bang ! Et en fait, la famille, comme vous le savez bien, enfin, certains d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps, ils savent très bien qu'ici en Russie, les étudiants n'ont pas le droit de travailler. Certains malins d'entre eux, je vais dire, poussent un tout petit peu la frontière, beaucoup plus loin, pour pouvoir se trouver une activité rentable, malgré cette interdiction. Cela peut passer également par le chantier, cela peut passer par la chevelure, on va dire, la coiffure, on va dire, par la musique, on va dire, par le réseau social, pour se faire un nom, ainsi que pour en tirer un tout petit peu de profit, je vous en parle en long et en large, c'est parti ! Au jour d'aujourd'hui, je n'ai cessé de remarquer, beaucoup, alors, beaucoup d'étudiants s'est lancé sur YouTube, s'est lancé sur le réseau social, en tant qu'influenceur en herbe, en tant que YouTuber en herbe, bien sûr, pour arriver à bout de l'ère recherche du pain quotidien, bien sûr, on va dire ça dans ce sens-là. Certains, d'ailleurs, qui se lancent dans la musique, et tant bien que mal, l'évolution, elle se dénote peu à peu, mais elle est dure, elle est difficile. Oui, je sais que nous pouvons nous référencier et prendre exemple de beaucoup, de beaucoup de YouTubers étudiants, bien sûr, on va dire jeunes, qui se sont lancés sur YouTube, qui se sont lancés dans la musique, qui se sont lancés sur Instagram, bien sûr, dans le but de s'en sortir un tout petit peu et de se faire un tout petit peu des bifetons. Ça, c'est une bonne chose, mais la seule erreur, soit la seule chose que moi, je trouve un tout petit peu aberrante, est que beaucoup ne veulent pas se conformer carrément à tout ce qui se passe ici en Russie. En Russie, nous parlons, bien sûr, la langue russe. Certes, il y a certaines personnes qui parlent anglais, mais cela ne suffit pas à engrener, engrener de foule, on va dire, pour mieux, alors mieux, jouir d'une certaine visibilité dans ce qu'elles ont fait. En étant YouTuber, en étant influenceur, on a réellement besoin de s'efforger un nom, de s'efforger, on va dire, une notoriété et de batture une communauté. Cela ne peut que se faire en respectant tout, alors tout, ce qui se passe ici en Russie. De par la langue, on peut impérativement emballer certaines personnes parce que ici, là, l'Internet, elle est fluide pour tous. Tout le monde a la possibilité de se connecter et par conséquent, tout le monde a la possibilité de se faire connaître en tant qu'influenceur YouTuber, dépendamment de ce que l'on fait, bien sûr. Certes, dans la musique, il y a certains codes à respecter, mais en ce qui concerne le réseau social, tout le monde peut dire ce qu'il veut, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Cela revient au même. De par cela, il ne faudra pas faire du copier-coller, il faut sortir un tout petit peu de l'ordinaire, pendre quelque chose qui ne se ressemble pas des autres, c'est-à-dire être unis, garder son originalité surtout, choisir un thème, choisir une activité. Certes, de tout ce qui s'est fait sur Internet, il n'y a rien de nouveau, sauf qu'il faudra apporter son originalité, il faudra apporter sa personnalité pour pouvoir émerger aussi rapidement dans ces mondes vastes, alors vastes. De toutes les façons, c'est la télé de demain, le réseau social, le fait d'essayer lancé. Il faudra voir un truc, je vais dire une chose, qui se dénote, qui se démarque de bon nombre et donner une raison à certaines personnes de vous suivre, de faire partie de votre communauté, bien sûr. Je le dis parce que, c'est que j'ai remarqué, les étudiants qui s'élancent sur YouTube, soit qui veulent devenir influenceurs, ils nagent toujours sur le même thème déjà utilisé qui affluit en tout cas pas mal de monde. Alors, le mieux serait d'essayer de dénoter de ça, d'apporter une certaine sensibilité aussi, d'apporter sa personnalité dans ce qu'elle en fait. Bien sûr, ça pourrait ressembler très portrait à tout ce qui est fait dans le monde, sauf que l'originalité, soit la personnalité que vous avez, arrivera toujours à séduire pas mal de personnes pour faire partie de votre communauté. Je parlerai également de ce qui se lance dans la musique. Certes, il y a de codes, comme je l'ai dit tantôt, à respecter, mais beaucoup, alors beaucoup d'entre vous font l'erreur. Vous êtes en Russie, merde ! Passez-moi le terme, merde, merde, merde ! Les gens, vous êtes en Russie, parlez un tout petit peu russe également, chantez en russe, construisez une communauté, on va dire, d'un mixage bien sûr, mais dont la fondation serait russe. C'est-à-dire, la langue russe peut pousser en général à un nombre incalculable de personnes de faire partie de votre communauté et par ricochet de vous soutenir. Pourquoi pas se rallier à vous pour la même cause que vous défendez, soit pour la même idéologie et faire un bon bout de chemin avec vous. Certes, dans ces mondes de l'Internet, nous avons toujours besoin d'une certaine visibilité, mais de l'or que vous êtes de la merde, il n'y aura personne pour vous soutenir. Et ce qui est mal, entre Africains aussi, le courant ne passe pas comme il s'est devait, parce que la visibilité, elle est importante sur Internet. La visibilité, elle est aussi importante dans la musique, la visibilité, elle est aussi importante dans la comédie, dans tout, alors dans tout. Le mal avec les Africains, nous attendons à ce que la personne atteigne seule le haut sommet, on va dire, pour apporter sa contribution, pour apporter un semblant de soutien de l'or que la personne n'a plus réellement besoin. Soutenons-nous, entre frères, entre Africains, entre frères de race, tout ira pour le mieux. Vous avez une certaine préférence pour la musique, pour les Instagrammeurs, pour le YouTuber, soit, on va dire, pour le comédien. Essayez toujours d'en faire profiter, bon nombre d'entre vous, pour propulser ce dernier à aller vraiment de l'avant. Parce que dans tous les cas, c'est la frie qui gagne. Enfin, c'est ma vision de voir les choses, bien sûr. Et par là, je vais dire, le réseau social est également un moyen pour se faire de l'argent comme pas possible. Il suffit simplement de bien s'y prendre et puis de proposer quelque chose de meilleur, quelque chose de qualité, on va dire, aux personnes qui seront curieuses et qui auront cette amabilité de bien faire partie de votre communauté. Je récite pas mal de commentaires également sur Instagram, mais posant la question, comment fait-on pour devenir influenceur ? Comment fait-on pour devenir YouTuber ? Certes, ça paraît un peu ironique parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne m'en suis pas encore fait un an, mais par rapport à ce que je fournis comme contenu sur Instagram, ainsi que sur YouTube, ça pousse certaines personnes à se poser également des questions et à demander des conseils. Je vais vous dire, choisissez un thème qui vous ressemble, choisissez un thème dans lequel vous pouvez évoluer très, on va dire, calmement, pas rapidement, mais calmement, et puis les succès, soit la popularité arrivera au temps voulu, au moment voulu. Commencez avec tout ce que vous disposez, que ce soit téléphone, que ce soit ordinateur et tout et tout. Commencez avec ça, ne cherchez pas une caméra, dernier cri, un téléphone, dernier cri. Et non, ce qui est essentiel, c'est le contenu qu'on fournit à tous ceux-là qui nous suivent carrément. Moi, j'espère que je tout brossais par rapport aux questions qui m'ont été posées. Comment devenir YouTuber ? Comment devenir Instagrammer ? Je vais dire, ne visez vraiment pas à premier abord l'argent parce que c'est très difficile à en faire. Moi, je suis sur YouTube, on va dire, presque une année. D'ailleurs, c'est très, très difficile pour que ma chaîne soit connue au vu ou au-dessus de tout le monde, on va dire. Je suis un tout petit peu à la traîne, ce qui justifie, on va dire, cette communauté un peu amoindrie. Mais je ferai le chose d'une certaine façon pour booster, alors booster cette chaîne dans très bientôt. Mais vous également, vous avez une certaine part des responsabilités. Partagez toujours mes vidéos, en parler à vos amis et puis partagez, partagez le lien de la chaîne pour que beaucoup, alors beaucoup d'entre vous rajeunent la communauté. J'espère que dans quelques mois, nous compterons plus de 1000 abonnés, j'en suis persuadé et je compte réellement sur vous. Le fait de se lancer dans une activité ici en Russie demande réellement de la patience, enfin de se faire connaître, vu la réputation également du pays. Mais de l'heure qu'on fait quelque chose de très bien de par son activité, on arrive toujours à se démarquer. Je parlerai également de footballeurs qui veulent réellement devenir pros ici. Certes, le chemin est long, tout est difficile, mais il faut toujours s'accrocher à ses rêves. J'ai généralement envie de dire tout alors, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on aime bien faire, c'est-à-dire notre passion. Du moment où on n'arrive pas à en vivre, en soutirer quelques billets, ça devient automatiquement un hobby. Alors, ce sera quelque chose qu'on aimerait faire, mais qui ne nous rapportera rien en retour. Alors que beaucoup ne visent que cette situation-là. L'argent, bien sûr. Il faudra en avoir pour avoir une certaine motivation, bien sûr. Raison pour laquelle, dans certains cas, c'est très difficile. Il y a beaucoup qui débutent et dans un certain temps, ils abandonnent parce que c'est très, 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 alors très difficile. Accrochez-vous réellement à ce que vous faites et faites-le bien avec votre cœur. Tout ira très bien. J'en félicite de ces fêtes. Si vous passez par là, mes amis qui s'élancent dans la musique, en tout cas, vous avez tout mon soutien. Je le ferai remarquer dans de prochaines vidéos. Manifestez-vous s'il le faut. En tout cas, je posterai quelques de vos sons sur ma chaîne s'il le faut pour pouvoir booster également votre activité. Ainsi que beaucoup, beaucoup de personnes qui s'élancent sur Instagram, sur YouTube, bien sûr. Enfin, si vous passez par là, n'hésitez surtout pas à vous faire remarquer. Dans la prochaine vidéo, vous aurez un clin d'ail avec la main sur le cœur, bien sûr. Et par là, je n'oublie pas l'ensemble, en tout cas, de personnes qui s'élancent dans la coiffure également. Tenez bon, faites de ça un métier rentable. Et puis, vous allez un tout petit peu vous en sortir, bien sûr. Certes, il n'y a pas une certaine garantie réelle pour en soutirer beaucoup plus, on va dire, de la monnaie. Mais donnez-vous en tout cas cette peine. Je pense que tout ira très bien pour le mieux, en tout cas, de cas, vous aurez ce dont vous avez réellement besoin. En fait, la famille, c'était juste pour brosser un tout petit peu quelques activités, on va dire, dans lesquels les étudiants s'élancent ces temps-ci. Je suis là simplement pour faire une certaine, on va dire, évaluation. J'ai observé, raison pour laquelle ma plateforme, elle est là pour en parler. J'en parle, bien sûr, ceux qui auront besoin d'un petit soutien. En tout cas, je serai là sans problème. Et je m'engage, en tout cas, à parler de tout, à donner également quelques astuces, bien sûr, pour pouvoir mieux s'élancer et vous dire clairement ce qui se passe ici. Participez également à tout ce qui se passe ici, c'est-à-dire vous relatez certaines réalités également pour que vous ayez ça en tête. Je veux vous faire profiter également de mon petit savoir. Je sais très bien tout ce que j'ai dit, n'est pas une parole d'évangile, bien sûr, mais sachez que ma contribution à moi est celle-ci. Donc, si vous avez également une possibilité de mieux faire participer beaucoup d'entre vous, en tout cas, n'hésitez pas, laissez un mot en commentaire. Si dans tout ce que j'ai dit, il y a, on va dire, quelques lacunes et tout et tout, n'hésitez surtout pas, l'espace commentaire est fait pour vous bombarder vos questions. Pour la prochaine vidéo, j'attendrai, en tout cas, vos questions pour faire une FAQ et répondre à toutes, à toutes les questions qui me seront posées. D'ici là, en tout cas, portez-vous très, très bien. Moi, c'est Vimao Eté. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je le redis une fois de plus. Abonnez-vous, participez à la communauté, partagez mes vidéos, activez la cloche pour recevoir plein, plein d'autres dans un futur beaucoup plus proche. Ah bah, il est 19h18, l'heure à laquelle j'ai terminé la vidéo. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501